Musique Bonjour à tous, bienvenue à Loire-Atlantique. Nous sommes près de Guérande. Je vais vous présenter aujourd'hui notre gamme de fumoirs à poissons. Ce qui va se diviser en trois catégories que nous allons pouvoir tester ensemble. Nos fumoirs à chaud. Ici nos fumoirs polyvalents, que l'on appelle fumoirs à froid, mais qui peuvent éventuellement fumer aussi à chaud. Et ici notre gamme de fumoirs électriques que l'on va développer tout à l'heure. Le fumage à chaud, ça va donc être un poisson qui va être fumé et cuit en même temps. Donc on va tout simplement mettre de la sûre à l'intérieur de notre fumoir. Mettre notre poisson cru, évidemment. Et là, sous l'appareil, on va pouvoir insérer de l'alcool à brûler dans un petit récipient qui va venir chauffer la sûre, donc la faire fumer et cuire le poisson en même temps. Notre gamme de fumoirs à froid, qui s'étend ici entre les fumoirs ronds et les fumoirs carrés rectangles, où on va venir insérer directement de la sûre pour qu'elle fume le poisson sans température pour un fumage à froid. On va maintenant passer sur nos fumoirs électriques. Là, elle est installée pour un fumage à froid. Donc on a ici notre centrale qui va pousser des petites galettes et faire chauffer des petites galettes dans ce réceptacle. La fumée va partir et se refroidir avant d'accéder au fumoir pour fumer notre viande ou notre poisson directement à froid. On va aussi pouvoir prendre notre générateur et éliminer cette partie pour que le générateur soit directement à l'intérieur du fumoir. Et par un système de résistance, ça nous permettra de fumer à chaud nos viandes et nos poissons. Maintenant, on va attaquer une première recette. Un petit retour de pêche au fumoir à chaud. On a ici nos macros. On a un petit peu préparé. On a nos macros qui sont ici. C'est tout simple. On va venir poser nos macros sur les différentes grilles du fumoir. On va mettre nos quatre macros tout simplement. On a préparé à peu près un centimètre d'épaisseur de sûre au fond du fumoir. On a deux grilles qui viennent se superposer l'une sur l'autre. Pour bien coincer nos macros. On va tout simplement refermer le couvercle. Bien refermer les poignées. Parce que vous allez voir que ça chauffe très très fort. Ouvrir un petit peu la ventilation ici de l'appareil. Et tout simplement, venir allumer sous l'appareil notre petit réceptacle avec l'alcool à brûler. On va le positionner bien au milieu en dessous. Il est très important que cet appareil-là soit posé sur une surface soit en pierre, soit en fer. On ne met pas de bois, on ne le met pas sur le plan de travail à la maison parce que l'alcool à brûler chauffe vraiment très très fort. Là, on va le laisser cuire une dizaine de minutes. On verra tout à l'heure ce que ça donne. On le dégustera ce midi évidemment. On va maintenant passer sur une préparation pour un fumage à froid. L'intérêt du fumage à chaud, c'est ça. Une dizaine de minutes, fumage à froid. On va être sur des plus gros filets et ça va durer beaucoup plus longtemps. Alors, pour le fumage à froid, il va falloir préparer notre poisson. Là, on va faire tout simplement un salage. On est en région guérandaise, donc celle de guérande évidemment. Donc, on a préparé notre filet de lieu. Comme vous avez pu voir dans le reportage précédent, on va simplement le désarrêter. Ici, on a quelques arêtes, quelques grosses arêtes à enlever. Tout simplement avec une pince à arêtes, ce n'est pas compliqué. Ça vient tout seul. Et on va pouvoir le mettre au sel. Donc, on peut le mettre au sel, on peut faire une marinade. On peut aussi le mettre à la saumure. Là, on va le faire au sel. Donc, on va le poser sur un lit de sel. Tout simplement, comme ça. Et venir mettre du gros sel de guérande directement dessus pour bien le recouvrir. Un petit centimètre de sel sur toute la surface du poisson. Et on va pouvoir le conserver comme ça au frigo pendant une vingtaine d'heures. Voilà, tout simplement. On va le mettre comme ça. On va le filmer, le mettre au frigo pendant une vingtaine d'heures. Pour gagner du temps, nous pour notre fumage aujourd'hui, j'en avais déjà préparé. Simplement, en les sortant du réfrigérateur, on va enlever le sel. Laissez couler l'eau dessus, ce qu'on appelle les dessalés. Ils vont être un petit peu durcis. On n'aura plus qu'à les mettre au fumage derrière. Donc là, on va simplement installer notre poisson dans notre fumoir à froid. Pour démarrer notre fumage. Là, on va tout simplement le poser sur nos grilles. Les grilles sont assez larges, il n'y a pas de souci. Notre filet de lieux. Un filet de saumon. Rien d'autre à faire au niveau du poisson. Une petite astuce, on va laisser un petit centimètre ouvert là, pour avoir un meilleur tirage. On va simplement prendre notre réceptacle à sûre, dans lequel on va mettre un petit centimètre de sûre à peu près, tout autour. Là, on a quelques trous dans notre réceptacle. On va laisser les trous du milieu pour aérer un petit peu. On va mettre notre sûre tout autour. Donc là, on va simplement mettre un petit centimètre de sûre à peu près tout autour. En laissant bien les trous du milieu disponibles, pour une bonne aération. Pour l'allumer, soit on va prévoir du charbon de bois dans un barbecue. Et mettre quelques braises pour démarrer notre sûre. Soit le petit chalumeau, moi que j'utilise, qui est quand même techniquement le plus pratique. On va tout simplement l'allumer. On va donc venir noircir notre sûre tout autour pour qu'elle démarre. Tout simplement. Donc voilà, notre sûre fume bien. On voit bien qu'elle fume. Elle est démarrée. On va tout simplement la remettre en dessous. En laissant aussi légèrement ouvert pour une bonne aération. Sur des filets de cette taille-là, on va compter entre 8 et 10 heures. Là, notre fumée commence à sortir. Il va falloir que pendant 8 à 10 heures, notre fumée sorte comme ça. Il ne faut pas que notre fumoir monte en température au-dessus de 32-33 degrés. Sinon, on va partir sur un poisson qui va commencer légèrement à cuire. Et on va avoir un poisson mi-cuit et non pas un poisson fumé vraiment à froid. Vous voyez, on met un petit thermomètre ici. Là, on est à 30 degrés, 31 degrés. C'est parfait. Donc on va le laisser fumer une huitaine d'heures. Donc effectivement, il va falloir le surveiller pour remettre de la sûre au fur et à mesure. À peu près toutes les heures, on remet un petit centimètre de sûre. Tout simplement. Et on attend comme ça. Donc maintenant, on va passer sur le fumoir électrique. On a mis notre poisson en route. On va laisser faire. Fumoir électrique, pour changer un petit peu, on va pouvoir passer sur de la viande. On fait de la viande, on fait du poisson. Donc là, on va aussi être sur un fumage à froid. On a déjà allumé notre fumoir électrique parce que ça s'allume une petite demi-heure avant. Vous voyez, il est déjà bien plein de fumée. On va pouvoir positionner notre viande. Alors, comme on a posé les poissons de l'autre côté, là, on va pendre notre viande. On va enlever nos grilles ici. Simplement, on peut les mettre un peu plus bas, ça ne gêne pas. Et on va venir positionner notre viande directement en haut. Là, on a trois belles saucisses. On va les pendre simplement sur la grille. Voilà pour les saucisses. Et comme on est sur de la viande, on va mettre en même temps un petit magret de canard. Lui, il faudra bien le prendre à travers la peau pour éviter qu'il tombe. Et on vient le pendre à côté. Donc là, notre viande est en place. On va tout simplement fermer la porte. Donc là, on a mis notre générateur sur une centrale de fumée froide. Pourquoi ? On voit très bien ici que nos petites galettes viennent tomber et chauffent à l'extérieur. Et notre fumée va tout simplement remonter dans l'appareil, donc va monter froide. Si on avait voulu fumer à chaud, on aurait mis notre générateur directement sur l'appareil. Une fois qu'on a réglé notre temps de cuisson, ici, les galettes vont être prises automatiquement. On n'a plus à s'occuper de quoi que ce soit. Tout va être fumé tout seul. C'est l'intérêt du fumoir électrique. Autre avantage que j'allais oublier, les petites galettes que l'on a là vont nous permettre, en fonction que l'on mette un gibier, que l'on mette une saucisse comme on a fait là, ou qu'on aille mettre du poisson, de sélectionner différentes sortes et différentes essences de galettes pour ramener encore un goût différent sur nos différents aliments. Maintenant, nos macros, ça fait bien 10 bonnes minutes. Nos macros sont cuits, donc on va pouvoir les sortir. Alors, tout simplement, ici, on va venir ouvrir. Là, on voit bien que nos macros sont bien dorés. On va récupérer les poissons qui sont sur la première grille. Hop là. Ensuite, pour enlever la grille du dessus, on a des petites poignées qui sont là, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est très chaud. Donc, on va pouvoir, avec nos poignées, attraper la grille et la poser à côté, afin de récupérer nos deux derniers poissons qui sont dessous. Voilà pour ça. Il n'y a plus qu'à déguster. On n'a plus qu'à les découper en rondelles à l'apéro, entre copains, c'est super. On va pouvoir aussi maintenant, ça c'est la magie de la télé, sortir notre saumon. Il a évidemment cuit pendant une dizaine d'heures. Voilà, vous voyez, un beau filet de saumon. Il faut qu'il soit bien rosé, comme ça, pour être impeccable. Nos différents poissons sont maintenant cuits. Vous pouvez retrouver toute notre gamme de fumoirs sur notre site internet, que ce soit à chaud, à froid ou électrique, avec bien sûr tous leurs accessoires. Quant à nous, il ne nous reste plus qu'à déguster nos différents poissons. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada